Bonjour chers apprenants, voici la suite de la leçon des équations. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la troisième et la dernière partie de cette leçon. Alors, la dernière partie, c'est mettre un problème en équation. On a ici une activité et un problème à résoudre. Vous avez déjà l'habitude de travailler sur des problèmes, mais cette fois-ci, on a une démarche à suivre. On a des étapes parmi lesquelles l'utilisation d'une équation. C'est-à-dire, pour répondre à ce problème, on doit utiliser une équation. Alors, tout d'abord, on va lire l'énoncé de problème. D'après les données de la figure 50, quel doit être le côté du carré pour que son périmètre soit égal à celui du triangle équilatéral ? Et on a ici en parallèle une figure dont on a un carré et un triangle. Alors, la première chose à faire, c'est de bien lire la question. C'est de savoir, on est à la recherche de quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Alors, la question ici, c'est quel doit être le côté du carré ? On cherche le côté ou bien la longueur du côté du carré. Alors, puisqu'on a dit qu'on va utiliser une équation, et d'après la définition donnée à l'équation dans les parties précédentes, que l'équation est une égalité contenant une inconnue, Alors, on a bien évidemment besoin d'une égalité et d'une inconnue. Alors, commençons par l'inconnue. L'inconnue ici, c'est la longueur du côté du carré. C'est ce qu'on cherche. Donc, le côté du carré, c'est x. On définit notre inconnue, soit x, la longueur du côté du carré. Maintenant, pour l'égalité. Revenons sur l'énoncé de notre problème. On va essayer, si vous voulez, on va essayer de traduire les phrases en application numérique. On a ici une condition. On cherche le côté du carré à une condition. C'est lorsque le périmètre de ce carré soit égal à celui du triangle équilatéral. Alors, on a une égalité. On a l'égalité des deux périmètres. Le périmètre du carré est celui du triangle. Alors, on essaie toujours de trouver notre équation. Maintenant, on va chercher les expressions de ces deux périmètres. Commençons par le membre de gauche. On a le périmètre du carré. Alors, le périmètre d'un carré, d'une façon générale, c'est 4 fois la longueur de son côté. Dans notre problème, on a la longueur du côté du carré, c'est x. Donc, le périmètre, c'est 4 fois x. C'est 4 x. Maintenant, passons au deuxième membre. Cherchons l'expression du périmètre du triangle. Alors, et si on n'a pas la longueur du côté du triangle ? Mais si vous faites attention, sur la figure, on a d'autres informations qui nous permettra de trouver cette longueur. On a la longueur totale, qui est égale à 7 cm. C'est-à-dire, le côté, ou bien la longueur du côté du carré, plus la longueur du côté du triangle, est égale à 7 cm. Donc, si on retranche le côté du carré de cette longueur totale, on obtiendra la longueur du triangle. Donc, 7 cm moins x est égale à la longueur du triangle. Donc, de côté du triangle. Voilà, la longueur, c'est 7 moins x. La longueur du côté du triangle, c'est 7 moins x. On a trouvé la longueur du côté, et maintenant, on peut bien trouver, ou bien on peut bien donner l'expression du périmètre. Puisqu'on a un triangle équilatéral, alors son périmètre, c'est 3 fois la longueur de son côté. C'est-à-dire, le périmètre, c'est 3 fois cette longueur. 3 facteur 7 moins x. Alors, voilà, le deuxième membre, c'est 3 facteur 7 moins x. Voilà, on a bien obtenu notre équation. Et maintenant, l'étape suivante, c'est la résolution de cette équation. Alors, voilà, comme d'habitude, pour la résolution d'une équation, on commence par définir l'inconnu. Soit x, la solution de l'équation. Et on commence notre résolution. Comme vous voyez ici, on a un produit à développer. Donc, on va commencer par le développement. 3 fois 7 moins 3 fois x. C'est-à-dire, 21 moins 3x est égal à 4x. Maintenant, on regroupe. On va regrouper les termes en x dans un membre et les autres termes sans x dans l'autre membre. C'est-à-dire, 21 est égal à 4x plus 3x. Maintenant, on réduit. 4x plus 3x est égal à 7x. Et 21, c'est l'autre membre. Maintenant, on va isoler x. Pour cela, on va diviser par 7. Bien sûr, les deux membres. Donc, le premier membre, on simplifie par 7 et il nous reste x. Le deuxième membre, 21, divisé par 7. Et donc, finalement, x est égal à 3. 21 divisé par 7, c'est 3. D'où 3 est la solution de cette équation. Alors voilà, on a résolu notre équation. Maintenant, l'étape suivante, c'est la vérification de cette valeur trouvée. Alors voilà, la vérification de la valeur trouvée. On a trouvé x est égal à 3. Et on revient sur notre problème. Donc, ce qu'on a à faire ici, c'est de remplacer x par 3 et de vérifier est-ce que ça va nous donner une égalité. C'est l'égalité des deux périmètres. Donc, on a mis x, la valeur ou bien la longueur du côté du carré. Et puisque x est égal à 3, donc le côté du carré est égal à 3 centimètres. La longueur du côté du carré, c'est 3 centimètres. Et pour le périmètre, si c'était 4x, on remplace 4 fois 3 qui donne 12 centimètres. Donc, le premier périmètre ou bien le périmètre du carré, c'est 12 centimètres. Passons maintenant au triangle. La longueur du côté du triangle, c'est 7 moins x. On remplace x par 3. 7 moins 3 qui est égal à 4 centimètres. C'est-à-dire, la longueur du côté du triangle, c'est 4 centimètres. Et pour le périmètre, c'est 3 fois cette longueur. Donc, c'est 3 fois 4 qui nous donne 12 centimètres. Alors, le deuxième périmètre, celui du triangle, c'est 12 centimètres. Et finalement, on a bien l'égalité. On a bien trouvé l'égalité des deux périmètres. Donc, 3 est bien la solution de l'équation et bien la réponse de la question de notre problème. Alors, on a répondu à notre problème. Et les étapes qu'on a suivies sont comme suit. Donc, la première, c'était la lecture et la compréhension de l'énoncé. Donc, on a bien lu l'énoncé. Alors, la première étape, c'est la lecture de l'énoncé. Après, on a choisi l'inconnu. On a défini l'inconnu. Donc, la deuxième étape, c'est le choix de l'inconnu. Et après, troisièmement, on a trouvé l'équation. Donc, on a mis le problème en équation. La troisième, c'est la mise en équation de problème. Et après avoir trouvé l'équation, on l'a résolu. Donc, la quatrième étape, c'est la résolution de cette équation. On a résolu l'équation, on a trouvé la valeur. Et puis, finalement, on vient à l'étape finale. C'est la vérification de cette valeur trouvée. Et finalement, voilà un petit résumé de la démarche à suivre pour résoudre un problème. Alors, premièrement, bien lire et comprendre l'énoncé du problème. Deuxièmement, choisir l'inconnu qui convient au thème proposé. Troisièmement, mettre en équation le problème. C'est-à-dire, utiliser l'énoncé de problème pour former l'équation qui va nous aider à répondre à la question du problème. Quatrièmement, résoudre cette équation. Et finalement, vérifier que la solution trouvée est conforme au problème et en conclut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada